... Projection privée. ... Bonjour. Cette émission est consacrée à Maurice Pialat. Plus personne maintenant n'ignore que Maurice Pialat a une grande exposition et une rétrospective complète à la Cinémathèque Française jusqu'au 7 juillet. La Gaumont sort six films en restauré, en Blu-ray. Nous ne vieillirons pas ensemble, Loulou, À nos amours, sous le soleil de Satan, Police et Van Gogh. Il y a un catalogue écrit par Serge Toubianna, directeur de la Cinémathèque Française, qui paraît chez Sommoji et la Cinémathèque Française. Et donc, toutes ces raisons font que j'ai rassemblé des amateurs et des connaisseurs et des collaborateurs de Maurice Pialat pour cette émission. Jacques Loiseleux, d'abord, qui a été son chef opérateur sur plusieurs films. Il a fait le cadre, il a fait la lumière, sur À nos amours, Police, Sous le soleil de Satan et Loulou. Serge Toubianna, que je viens de citer pour son très bel ouvrage et pour le travail qu'il a fait à la Cinémathèque Française. Pascal Merigeau, qui a publié il y a dix ans, juste avant la mort de Pialat, une biographie chez Grasset, qui est la meilleure biographie qu'on ait sur le cinéaste. Et puis Vincent Amiel, qui a beaucoup écrit sur Pialat, en particulier dans le dictionnaire Pialat, dirigé par Antoine Debecq chez Léo Cher, mais aussi un livre très remarquable sur Van Gogh, justement, aux éditions Latlande. Voilà. Donc, on peut commencer peut-être par cette exposition, puisqu'elle s'intitule « Maurice Pialat, peintre et cinéaste ». Et ce sera intéressant d'avoir l'avis de ce maître de la lumière qui est Jacques Loiseleux, puisque la peinture et le cinéma se retrouvent chez Pialat, mais pas sous la forme qu'on a souvent l'habitude de voir, c'est-à-dire une sorte de citation de peinture. Ça n'existe pas chez Pialat, mais c'est en même temps un œil visuel. Et donc, Serge Toubiana, certaines de ces toiles avaient été montrées à l'Institut Lumière, mais on n'avait jamais vu autant de toiles, une quarantaine d'œuvres, des natures morts, des portraits, des paysages, des marines et des paysages urbains. Alors, c'est grâce à Sylvie Pialat, sa dernière épouse, que vous avez pu rassembler cet ensemble. Oui, Sylvie Pialat a donné les archives de Maurice Pialat à la Cinémathèque et elle a confié, c'est-à-dire, comme on dit dans notre jargon, mis en dépôt à la Cinémathèque les tableaux, les peintures et les dessins. Et moi, j'avais envie de juxtaposer les deux ensembles, c'est-à-dire d'un côté les dessins et tableaux que Pialat a réalisés, dessinés, peints, entre 1942 et 1946, à une époque où il est tout jeune. Il entre aux Arts Déco en octobre 1942, il en sort en 1946. Il a un peu exposé, après la guerre, dans les salons pour les jeunes peintres, les salons de moins de 30 ans, le salon de mai. On avait vu effectivement ces tableaux à l'Institut Lumière, on les avait vus auparavant, Sylvie Pialat les avait exposés aux grands greniers, aux greniers des grands Augustins pendant quelques trois semaines. Et en fait, on n'avait jamais vu les tableaux et les dessins, et puis à côté, les archives, tout ce qu'on a pu constituer comme fonds Maurice Pialat à la Cinémathèque, avec donc ce passage de la peinture au cinéma, avec, entre la peinture et le cinéma, un grand vide. Il y a une grande période où Pialat ne fait pas grand-chose, il est représentant dans une société de produits pharmaceutiques, puis il rentre chez Olivetti, il fait du théâtre amateur, du théâtre professionnel. Enfin, il galère, quoi. Juste les premiers courts-métrages amateurs au début des années 50. Enfin, je voulais montrer les deux ensembles sans pour autant créer un lien ou discuter de savoir si, dans la peinture, on avait les prémices de son œuvre à venir. Il y a évidemment des thèmes qui reviennent, on pourrait en parler, c'est intéressant, l'enfant abandonné, l'enfant seul, les paysages urbains, un petit peu la solitude, le caractère un peu sombre de son œuvre picturale. Ce que vous savez aussi, Michel, c'est que de son vivant, il n'en parlait pas, il ne montrait pas. Pour lui, c'était fini. Il avait fait table rase. La peinture, il disait même que ça n'existait pas. À part l'autoportrait qui était dans son salon que je voyais chaque fois que j'allais chez lui, je lui posais des questions. Les tableaux avaient disparu. En fait, tout était là. Les archives étaient là, ses scénarios non tournés étaient là. Puis elle a en fait conservé tout, mais niait totalement cet aspect, ce moment de sa vie qui a été essentiel, puisque c'est sa première vocation dans sa jeunesse. Pascal Mérijeau, comment vous expliquez cet abandon de la peinture ? D'abord, c'est une peinture figurative, ce qui n'était pas tellement la mode dans le contexte du monde de l'art, où on était vers l'abstraction dans les années 40, etc. Et comment vous expliquez l'abandon, disons, de ce qui aurait pu être, après tout, son métier ? Il s'inscrit un peu dans une tradition vlaminque de Rhin, donc figurative un peu expressionniste, un peu bernanosienne déjà. Je ne sais pas, on peut peut-être rapprocher. Il y a un autre cinéaste, un grand cinéaste français qui a commencé comme peintre, c'est Bresson. On le dit assez rarement, mais c'est vrai qu'il y a un parallèle à faire entre les deux. Bresson a lui aussi arrêté tout en disant que quand on a été peintre, on le reste toute sa vie. Et je crois que c'est aussi ce qui est arrivé à Piala, sans que Piala le dise. Mais pourquoi a-t-il arrêté ? Est-ce qu'il y a eu chez lui le sentiment, parce que c'est quelque chose qui va être constitutif de sa personnalité, de ne pas être à la hauteur de ce qu'il voudrait être, à tort ou à raison ? Ça, c'est autre chose. Le complexe d'expériorité et d'infériorité, c'est la même chose. Est-ce qu'il y a eu ça ? Je sais qu'il y a une anecdote assez terrible. Il avait un ami peintre aussi, et il lui a avoué des amis plus tard, qui était Bernard Quentin, le mari de Florence Quentin. Et des années plus tard, ils se sont retrouvés. Il lui a dit, tu sais, quand tu as exposé en 50 et quelques, etc. Sur le livre d'or, il y avait une page couverte d'insultes, etc. C'était moi. Parce qu'il ne supportait pas que quelqu'un, un ami, expose avant lui, soit reconnu avant lui. Donc, ça peut expliquer un petit peu certains renoncements, peut-être. Je ne sais pas, c'est une hypothèse. Jacques Loiseux, dans le travail que vous avez fait avec Piala, en particulier toute cette préparation d'un film avec son chef opérateur, qui est tout à fait normal de la part d'un metteur en serre, est-ce qu'il y avait ces préoccupations ? Est-ce que, par exemple, il vous citait des toiles pour trouver un certain type de lumière ou certains cadrages ? Est-ce qu'il y avait une conversation sur la peinture dont vous pouvez vous souvenir ? Oui, j'ai moi-même commencé dans ce métier par la peinture. Et j'ai vite abandonné parce que je n'ai pas résisté à la solitude. Je me suis retrouvé devant des toiles, une insatisfaction comme toujours, et celle de Piala devait être encore plus grande que la mienne, je ne veux pas me comparer à lui. Mais simplement que, en fait, je me suis aperçu qu'il avait besoin de nous comme exutoires. Il avait besoin de nous pour comparer son point de vue, pour être en opposition avec quelqu'un ou avec quelque chose. Et il était tout à fait à l'aise dans une équipe, malgré qu'il nous rendait souvent la vie difficile. Mais ça, c'était éminemment créatif. Et moi, je lui reconnais beaucoup d'amour pour nous. C'était ça qui se... Alors, de la colère, parce que cet amour ne débouchait pas forcément sur quelque chose qui lui convenait. Mais en tous les cas, c'était toujours une tentative d'extraire de nous le maximum d'informations pour se comparer à ce que nous pensions. Et ça, c'était assez enthousiasmant, mais c'est difficile à vivre parce que c'était assez des écarts de caractère qui rendaient parfois... Il y a des gens qui ne l'ont pas supporté, qui ne l'ont pas compris. Mais on était en pleine création à ce moment-là, quoi. Et c'était très fort à vivre. Et pourtant, il évitait toujours de nous parler de peinture, quoi. D'ailleurs, il y a un très bel entretien avec vous dans le livre de Serge Toubiana. Mais vous disiez que ce qui vous a intéressé avec Pierre, c'est que vous a permis de passer du cadre à la lumière. C'est-à-dire que vous faisiez le cadre. Et puis, alors, la lumière, là, on est tout de même... Enfin, le cadre aussi. Degas, c'est des cadrages. Mais bien sûr, la peinture est aussi cadrage, mais c'est aussi lumière. Et quel type de recherche il faisait sur la lumière ? Ça a été progressif. Moi, j'ai commencé avec lui sur Loulou. Sur Loulou, la lumière était difficile, mais surtout, l'équipe était difficile au début, puisqu'il s'est séparé de cinq directeurs de la photographie avant moi. Et après, j'ai été imposé par un producteur. Il ne me disait même pas bonjour. Il a fallu trois semaines de tournage avant qu'il m'adresse la parole. C'était Patrick Grand-Péret qui faisait le go-between et qui traduisait en langage clair ce que souhaitait Maurice. Et puis, un jour, il y a eu une scène géniale. Je me suis lancé dans un truc de fou et ça l'a touché beaucoup. C'est la scène du repas. La scène du repas où, en sortant, je me suis aperçu qu'il avait deux grosses larmes et qui m'a imposé de boire du whisky alors que moi, je ne bois jamais ce genre de truc. Et j'étais content de boire un whisky avec lui dans un café en tête à tête. Il ne m'a jamais dit merci. Il a pris le téléphone du café. Il a téléphoné au producteur et il lui a dit, je ne saurais jamais pourquoi, parce qu'il m'avait téléphoné avant, le producteur. Et c'était secret entre le producteur et moi. Et je pense qu'il était au courant. Il savait tout. Et il a dit au producteur, vous êtes vraiment des nazes. Parce que si vous m'aviez imposé l'oiseleau depuis le début, on serait à Cannes. Et d'ailleurs, il n'était pas question d'aller à Cannes. Donc, voilà, des choses comme ça, des moments comme ça, c'est des moments de rencontre totale où tout d'un coup, en faisant une erreur, on aboutit à quelque chose de très créatif. Mais je suis passé du cadre à la lumière. Surtout, j'ai redécouvert le cadre avec Maurice. Maurice, au début, était beaucoup plus exigeant sur la composition, le rapport. L'air entre deux personnages. Cette portion de la relation entre les deux qui est aussi importante que le personnage lui-même. C'est pour ça que tous les cadres, c'est plutôt des plans américains et mettant en relation deux personnages dans un décor. Et ça, c'est assez difficile à tenir quand on n'est pas... Il ne voulait pas faire de préparation. Le nombre de prises, un, qui était plutôt des répétitions filmées, qui sont dans ces films, à cette époque-là, au début, sur Loulou surtout et à Nos amours ensuite. La partie esthétique de la lumière a commencé à apparaître dans ses préoccupations, pour moi, à partir de Police et après. Mais avant, ce n'était pas sa préoccupation. Alors, Vincent Ramiel, on va conclure sur la peinture, peut-être, avec justement ce qui est sûrement un de ses plus grands films. Certains pensent peut-être le plus grand, qui est son Van Gogh, auquel vous avez consacré donc un ouvrage, où il faut dire que la main qui peint, parce qu'on ne voit jamais de tableau de Van Gogh, mais la main qui peint, c'est celle de Piala. Et donc, un film d'ailleurs qui est plus renoirien, on pourra parler de la filiation avec Renoir, avec Pascal Mérigeau, puisqu'il vient de publier son livre, mais qui est un film plus renoirien, Pierre-Auguste, évidemment, que Van Goghien. Mais donc, comment vous voyez, qu'il aborde un peu comme Tarkovsky dans Roubloff, où on ne le voit pas non plus, sauf à la fin, où il y a une succession d'icônes, mais il n'y a pas de Roubloff en train de peindre. Alors, c'est la démarche adoptée par Piala, mais qui, par contre, recrée, disons, l'atmosphère de cette époque. Oui, parce que, sans doute, et chez Tarkovsky et chez Piala, ce qui est intéressant, ce n'est pas la peinture en elle-même, ou le peintre en lui-même, mais c'est plutôt les rapports de l'artiste et de la réalité, les rapports de créativité, de création, etc. D'où, effectivement, le peu de thématiques explicitement picturales à propos de Van Gogh, à propos de son entourage, je sais si, évidemment, il y en a, mais ce sont plutôt des prétextes pour parler de la transformation que l'artiste fait subir à la réalité, à son environnement, à son quotidien, dans sa peinture. Alors, juste pour reprendre ce que disait Jacques Loiseleux à l'instant, Van Gogh, c'est un formidable film sur le cadrage, précisément, qui découpe les corps, qui découpe les groupes, qui isole des personnages. Sans doute, effectivement, il y a une dimension picturale par le cadrage, peut-être plus, qui rejoint, en fait, le travail de montage de Yann Dedé et de Piala. C'est-à-dire qu'on coupe, on laisse des heures, on fait des grosses parties, des gros ensembles, plutôt que de travailler sur l'articulation, le lien. Et c'est là où, peut-être, ça n'est pas un film genre noirien, de ce côté-là, parce que les ensembles sont constamment disséqués, en définitive. Le thème de Van Gogh, c'est la solitude du peintre aussi. C'est l'isolement, c'est l'incompréhension. C'est le rapport à la société. C'est son rapport à la société. Et là, moi, je considère que c'est un autoportrait, parce qu'on a vraiment, dans la bouche de Vincent Dutronc, on sent le pouls de Piala lui-même, c'est-à-dire cette espèce de sentiment. Quand il, je me souviens, j'ai revu encore la scène, parler du cadrage, c'est absolument vrai, la scène où il peint le portrait de Marguerite. Il y a le cadre dans le cadre. C'est magnifique. C'est magnifique, cette scène. Et lui est dans le hors-champ, en train de faire son tableau, et quand, à la fin, il offre son tableau à Marguerite, comme une offrande, elle l'envoie promener avec sa jeunesse, sa révolte. Elle dit, j'ai ma rébellion secrète. C'est ça, le mot. Et avec les mêmes mots, elle l'envoie balader, avec les mêmes mots que Sandrine Bonner a utilisés pour parler à Piala après le film Police. Donc, évidemment, là, la dimension autobiographique. Et puis le rapport avec le producteur, Vincent Gachet, Gachet et Théo. Le rapport avec le frère Théo, bien sûr. C'est magnifique. Ça, c'est totalement le cœur du film. C'est le cœur du film. Et c'est du Piala pur jus. Mais j'ajouterais même... C'est le sang noir. Tout ce qui ronge, tout ce qui ronge l'artiste. C'est le rapport de Piala avec Toscor à l'époque, le producteur, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas seulement vis-à-vis des critiques et de la réception négative de ces œuvres, mais aussi de la réception positive des œuvres. C'est-à-dire qu'ils ne supportent... Ils supportent aussi peu les compliments que les critiques négatives. Et ça, effectivement, c'est aussi Piala. On l'a tous, je crois, vécu les uns et les autres. Ils détestaient qu'on dise dans ses films qu'il était bon, qu'il était réussi, etc. Oui, ils disaient que c'est des critiques méchants qui en apprennent beaucoup plus. Ils préféraient les assassinats parce que c'est là où on apprend des choses. Je me souviens qu'il m'avait dit quand je lui parlais de mon projet de livre, il m'avait dit qu'on ne peut pas raconter la vie de quelqu'un. Je dis, oui, je suis d'accord. Il m'a dit, vous avez vu Van Gogh ? Je dis, oui. Vous voyez bien qu'on ne peut pas faire le portrait d'un artiste. Je me dis, ça, ça se discute quand même. Mais d'ailleurs, il y a une réplique dans le Van Gogh où il parle des critiques. Et là, c'est Piala qui parle. Quand il dit les hautiers et compagnie, critiques de l'époque, qui écrivent la même chose sur ce qui est bon que ce qui est mauvais, ils aiment tout. Et c'est vrai que Piala ne supportait pas... Qu'on aime d'autres cinéastes. Voilà, si on le mettait en couverture, mais qu'avant, il y avait un film de Rivette en couverture. Non, non, ils ne sont pas comme ça. Non, non, parce qu'ils ne sont pas tous comme ça. Ils tous ne le disent pas. Non, non, ils ne sont pas comme ça. Mais la rivalité entre artistes est quelque chose d'extrêmement fort dont on ne parle jamais, mais qui est extrêmement présente. Piala, lui, disait les autres ne le disent pas. Mais moi, ce qui m'a beaucoup ému en faisant l'exposition, et Vincent est au courant, Vincent Ramiel, c'est de découvrir les projets non tournés. Quand même, il a ramé. Moi, j'ai toujours... J'ai beaucoup vu Maurice Piala. J'étais très proche de lui jusqu'à sa mort. Je le prenais un peu pour un cinéaste un peu paresseux, qui ne foutait rien. Il aimait bien aussi donner cette image de la paresse qu'il regardait la télévision dans la journée. Mais quand on voit, il y a plus de 40 projets. Il a écrit, il a ramé. Il a essayé de taper à la porte du cinéma pendant toutes les années 50. C'est étonnant, dans les années 50, le nombre de projets est complètement différent les uns des autres, avec des thématiques... Il essaye par tous les bouts de rentrer, quoi. Et jusqu'aux années 60, la nouvelle vague débarque. Lui, il ne prend pas le train. Je ne sais pas comment il fait. Pourtant, Pierre Brunbergé, il y a le produit, donc producteur de Truffaut, de Godard. Il y a quelque chose qui a un an. Truffaut est là sur l'enfance nue. Truffaut est là. Truffaut donne le vrai, on le met, le pied à l'étrier. Il y a comme un empêchement. Je ne sais pas. Alors lui, il dit une expression formidable. Il dit, j'étais comme un cheval et on m'a empêché, quoi. C'est vrai, on imagine la force de travail, le côté... Je pense qu'il s'est empêché lui-même. Sa façon d'expliquer ses films était toujours négative. Au tournage, par exemple, c'est comme quelqu'un qui fabrique une médaille. Il faisait en creux, il fallait remplir le creux avec toute son imagination et ce qu'on avait compris. Quand il arrivait chez un producteur, je n'y étais pas, mais je l'ai entendu parler devant des gens des choses qu'il avait envie de faire, c'était toujours négatif. Bon, ça finissait toujours par ça fera une merde, mais moi, j'ai très envie parce que ça fait 10 ans que je travaille là-dessus. J'ai une idée. Ce n'est pas très enthousiasmant pour un producteur. C'est vrai que c'est inquiétant. Il fallait du courage comme Toscan pour des gens comme ça, mais ils ne sont pas nombreux ceux qui arrivent à décrypter ça. Quelqu'un qui se présente d'une manière négative pour essayer de produire une chose dont il décrit vaguement le contour, je comprends qu'il ait patiné à un long moment. Mais il y a aussi le fait, c'est que il a le sentiment depuis son enfance, depuis tout petit, d'être à part et le désir d'être à part qui conduit à la fois à regretter de ne pas faire partie du groupe et en même temps de ne pas vouloir en faire partie. Et je crois que dans le cas de la Nouvelle Vague et de tout ce à quoi Piala a été confronté dans sa carrière, je pense que c'est ça la raison principale. Il ne veut pas faire partie d'un groupe dont il regrette que ce groupe ne l'accueille pas. Voilà. Mais on peut penser aussi, oui, qu'en 1960, qui est exactement le cœur de la Nouvelle Vague, la Nouvelle Vague est née un ou deux ans plus tôt, mais enfin vraiment, il fait l'amour existe et ensuite, il reste neuf ans, magnifique moyen métrage, mais il reste neuf ans à faire des petits fils documentaires, etc. Mais avant de faire l'enfance nue, peut-être qu'il a l'impression de ne pas être monté dans le train au moment où il aurait pu le montrer. et il leur en veut. Il est haineux envers Chabrol qui était pourtant un ami. Mais Chabrol, moi, chaque fois que je parlais de Piala avec Chabrol, Chabrol avait un large sourire parce que c'est l'antithèse. Chabrol aime tourner, il fait l'enchaîne, on verra plus tard, on fera le tri plus tard et Piala, c'est au compte-gouttes. En même temps, il ne faut pas non plus voir Van Gogh, Serge Toubierne, vous dites ça un peu dans votre livre, c'est un peu l'autoportrait. Tout de même, la palme d'or, le succès public sur deux ou trois ou quatre de ses films, énorme succès public, la reconnaissance critique, tout de même, énormément de reconnaissance critique. Il y a toujours eu. Ça n'a rien à voir avec Van Gogh. La vie de Van Gogh, c'est tout de même un isolement. Mais comme l'a dit Pascal, ça ne comblait jamais le vide. Même la palme d'or, Sylvie Piala le disait, même la palme d'or. C'est une palme d'or en rabais pour lui. Oui, pour lui. Non, mais elle était entachée par les sifflets et tout ça. C'est-à-dire qu'il y a cette idée de la défaite qui le ronge. Moi, je ne sais pas, il y a quelque chose qui est lié à la défaite, à la démission, son rapport à la guerre, à l'occupation. Il y a quelque chose de profondément... Il y a un abattement chez lui. Et en même temps, il y a une force incroyable. Il y a une vitalité d'artiste qu'on a tous perçue dès qu'on a vu ses films. Moi, je trouve que c'est ça. Il y a une... Sur les récompenses, je convoite une récompense. À partir du moment où je l'obtiens, cette récompense n'a plus de valeur puisque je l'ai obtenue. C'est la même chose que les groupes. C'est la même chose d'appartenance au groupe. Et Van Gogh fait 1,8 million d'entrée. Il dit que c'est une catastrophe. À côté de ça, je ne sais plus, c'était tous les matins du monde, je crois, la même année, on faisait deux fois plus. Donc, mon film est un échec commercial. Ça fait de la peine parce que ça n'a rien à voir avec de la critique. Maurice Piala. C'est uneuille, ça sent le règlement de compte. Moi, je n'ai pas la manie de la persécution, mais on sent qu'il y a quelque chose en dessous. Ça, ce n'est pas net. C'est moche. Vous accordez donc beaucoup d'importance à la critique, mais le public est là quand même. Oui, mais ça doit bien enlever 100 000 entrées en France. Tout ça, c'est étrange. Et surtout, maintenant, je suis persuadé qu'il n'y a aucun moyen de renverser ça. Comme ceux qui ont du psoriasis ou de l'eczéma, ils ne s'en sortent jamais. Ça donne envie de s'arrêter. On se dit, à quoi bon tout ça ? C'est de la fatigue inutile, du temps perdu. Vous avez un sentiment de découragement aujourd'hui quand même ? Comme je me sens encore jeune et que j'ai plusieurs cordes à mon arc, j'ai très envie de faire autre chose. Soit me remettre à peindre ou alors écrire. Je n'aime pas ça, mais écrire, ça permet, comme on dit vulgairement, de dire ce qu'on a sur la patate quand même. Alors, je voudrais revenir. Vincent Havillet faisait allusion à Renoir et Pascal Méryjou est là, donc il vient de sortir son Renoir. Il y a tout de même une filiation. Je pense que tout de même le cinéma de Pialat, il y a d'une part une filiation Becker, Casque d'or, Renoir, La Bête humaine, La Chienne, enfin, incontestablement. Et d'autre part, il y a Bresson. Je pense qu'il n'est pas dans le style, mais dans son exigence, dans sa rigueur, dans sa recherche. Est-ce qu'on sait qu'on peut trouver une filiation Pialat-Renoir ? Même s'il a, comme toujours, surtout de plus en plus pris ses distances avec Renoir, c'est tout de même un cinéaste qui le revendiquait. Je dirais juste une petite parenthèse, c'est que ce qu'on ne sait peut-être pas, ce qu'on ne savait peut-être pas, c'est que Renoir a voulu faire un Van Gogh pendant plusieurs années. Et ça devait être Van Néphlin qui aurait joué le rôle, d'ailleurs. Et le projet est allé assez loin. Enfin, j'ai retrouvé un petit peu tout ça, donc c'est assez amusant. Et Renoir voyait Van Gogh comme un martyr. Il l'écrit dans une note d'attention. Je sais que Pialat aimait beaucoup, à une certaine époque, la Bête humaine. Mais il y a des raisons presque exogènes aux films qu'il aimait la Bête humaine. C'est qu'il suivait, c'était un tournage qui a été très publicisé. Et c'était un tournage pour Pialat, comme les gens de son époque d'an 38, étaient fascinés par les trains. C'est une explication de l'existence même de la Bête humaine, d'ailleurs. Les trains fascinent les gens. Il y a des accidents, on en parle toujours. Et Pialat suivait dans les journaux, il habitait Montreuil à l'époque, il suivait semaine après semaine le tournage de la Bête humaine. Donc c'est quelque chose d'assez touchant d'imaginer ça. Et donc il aimait beaucoup la Bête humaine. Il aimait notamment la scène du Petit Chœur de Ninon qui est en effet la chanson du Petit Chœur de Ninon qui est à les sommets de l'œuvre de Renoir. Un des points communs que je vois entre Renoir et Pialat, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, c'est l'importance de la scène quelquefois au détriment de la continuité dramatique. C'est-à-dire que tous deux se concentrent sur l'instant, sur le moment, sur le rapport des acteurs à leurs personnages, sur le rapport des acteurs entre eux et quelquefois au détriment de la continuité dramatique. Renoir mettra longtemps à s'intéresser à cette donnée-là et Pialat, souvent, ses films sont absolument... Il y a des scènes qu'il est le seul à pouvoir tourner et on peut regretter quelquefois un manque de liant quelquefois dans certains films. Il y a un film qui est renoirien en particulier, c'est La Maison des Bois. C'est le film qui tourne sur la télévision où sans doute la longueur du film et le temps qu'il avait, non pas pour le tourner, mais le temps de film effectif rejoint le travail de Renoir. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans l'urgence dramatique constante, il n'est pas dans le montage rompu et du coup, on a à la fois des grandes scènes et puis des relations qui sont très renoiriennes. Le plaisir de filmer la nature. Il y a d'ailleurs une scène qui est une citation de partie de campagne. Il y a des cheveux et avant Van Gogh, c'est un film d'époque aussi. C'est la réconstitution du temps, c'est un temps retrouvé. Sur Bresson, je suis sceptique parce que Bresson, ce n'est pas ce que tu viens de dire, Pascal. Bresson, c'est un cinéaste du plan, de la coupe, c'est un cinéaste du cadre. Non, je parlais de l'exigence, de la rigueur et de l'exigence. D'ailleurs, Jacques Loiseleux dit d'ailleurs qu'il lui a pris l'exigence. Oui, par nécessité. Il ne laissait rien passer, c'est sûr. Alors qu'on avait l'abri de sur le coup au tournage, à tel point qu'un jour, il a exigé de la production de faire des contrats de techniciens, un contrat de techniciens et un contrat d'assistant réalisateur. Il me considérait donc comme un collaborateur de création, mais quand on se retrouvait en projection, là, on réglait les comptes. J'ai eu quelques phrases assassines pour un centimètre du cadre. Ce serait trop long ici de raconter une histoire du tournage du Soleil de Satan où il m'a refusé une séquence que j'avais eu beaucoup de mal à faire et qui était très compliquée qui est la séquence où Depardieu se secoue mouchette en lui disant qu'elle n'est pas responsable devant Dieu et que c'est Satan qui la dirige et que son destin était écrit. Et elle part se suicider, elle part d'un cours dans un pré. Ce plan, j'en avais très peur. On est sortis un matin de projection. J'étais rassuré, je trouvais que c'était bien. Et on marchait tous les deux. C'est moi qui le raccompagnais au tournage. c'était avant le tournage le matin et il m'a dit je ne me rendais pas compte à quel point tu me détestes ou bien tu vieillis mais pour avoir fait un plan comme ça il faut vraiment m'en vouloir. Et on va le refaire à tes frais. Voilà. Et ce plan il a été monté, démonté. Quand j'ai vu le film à Cannes alors qu'on n'était plus du tout intervenu dessus, je ne me suis pas aperçu qu'il avait remonté la première scène. Et que quand un journaliste italien a posé la question comment avez-vous dirigé votre opérateur pour passer du point de vue subjectif au point de vue de Dieu Piala a réfléchi et là je me suis dit je suis mort. Il va m'assassiner devant 150 journalistes et je ne savais pas pourquoi j'étais au bout de la table et il a dit ah ben ça je ne peux pas vous répondre parce que ce n'est pas moi qui ai fait ce plan c'est l'Oiseleux. Il faut lui poser la question. Encore une façon de dire merci en creux indirectement à l'inverse et j'étais tellement touché que j'ai attendu que ça se passe je n'ai rien dit parce que je ne pouvais pas trouver de solution. Alors il y a un aspect qui est incontestablement plus proche de Renoir que de Bresson c'est que Piala était capable d'une très grande admiration pour ses comédiens il pouvait être aussi sévère ça ne s'est pas bien passé avec Sophie Marceau ce n'est pas bien passé avec Mireille d'Arc mais il avait une grande admiration non avec Marlène Jaubert oui mais absolument je ne parle pas de la qualité de leur jeu je parle de son attitude mais par contre il avait une vraie vénération par exemple pour sa découverte qui est Sandrine Bonner d'ailleurs on va l'entendre parler de Sandrine Bonner je crois que je n'ai pas eu grand chose à faire sur le plan du jeu je répète parce que ça je l'ai déjà dit mais je crois que c'est presque elle qui a été mon Pygmalion et c'est grâce à elle que je joue comme je joue dans le film parce qu'en plus elle a une faculté de répartie que les comédiens même excellents n'ont pas toujours elle pourrait très bien être très bonne en improvisation c'est vrai qu'il y en a des petits passages mais j'ai compris aussi que je sais pourquoi je suis toujours gêné quand on me parle d'improvisation j'ai enfin compris ça depuis hier seulement vous voyez vous avez la primeur c'est que ce n'est plus de l'improvisation parce que en général l'improvisation vous savez il y a eu cette à mon avis funeste période de cinéma vérité où des gens parfois très intelligents venaient dans la caméra et disaient un peu n'importe quoi dès que ça devient de la fiction ils peuvent être par exemple devant vous dans un interview remarquable mais si on les inclut dans une scène dans une fiction ça va plus surtout quand ça vient tout de suite quand ça déboule même si les gens y ont pensé avant y ont pensé avant tandis que quand je fais ce qu'on appelle de l'improvisation ça vient souvent au bout de nombreuses heures et c'est plutôt comme si on écrivait la scène au moment de la jouer pas forcément l'écrire c'est deux sortes on peut l'écrire effectivement sur le papier parce qu'on reste toujours tributaire de ça mais des fois on ne l'écrit même pas mais c'est plus de l'improvisation parce qu'on a mis tellement de temps à le faire que c'est tout ce qu'il y a de concerté de préparer Jacques Loiseleu vous étiez aux premières loges parce qu'évidemment le chef opérateur est à la fois très proche du cinéaste et très proche des comédiens il y a trois films où il a dirigé Depardieu Loulou vous avez travaillé plus que trois mais avec vous trois Loulou police et sous le seuil de Satan quels souvenirs vous avez de son rapport aux comédiens une découverte progressive de la scène par petits morceaux il n'acceptait jamais qu'on fasse des répétitions linéaires avec le texte à la main justement il attendait toujours l'accident la petite dérive et il a raison c'est pas de l'improvisation c'est simplement que tout d'un coup on adapte le scénario n'est pas le film c'est vraiment au tournage que se construit y compris dans le dialogue mais dans tous les paramètres même moi son explication m'amenait à mettre 8 mètres de travelling pour faire un plan et puis à 4 heures de l'après-midi on se mettait à le tourner il restait 50 centimètres de travelling et il avait enlevé la moitié du texte et le texte qui était dit c'était plus tout à fait le texte écrit mais il avait réussi à sous influence à induire ce texte en fait c'était lui qui le composait il ne le disait pas il voulait qu'il soit découvert par les acteurs comme pour moi il ne disait pas il faut cadrer là il fallait que j'arrive à trouver tout seul parce qu'il considérait qu'à partir du moment où on dit quelque chose à quelqu'un de faire quelque chose il fait parce qu'on lui a dit alors que là il le faisait parce qu'il l'avait découvert d'une manière naturelle et c'est ce qui fait toute la force à mon avis de l'expression des comédiens dans ces films Vincent Ramiel vous avez écrit plusieurs livres vous parlez souvent justement du jeu de l'acteur du corps comment vous voyez Piala par rapport à l'évolution du cinéma justement bon il vient après des gens comme Cassavet c'est très différent bien sûr de Cassavet c'est très différent il a son style à lui mais dans sa recherche justement de cette fameuse improvisation mais qui est en même temps terriblement contrôlée enfin s'il ne s'agissait pas il le dit dans l'extrait d'interview qu'on a entendu c'est à dire l'improvisation on entend souvent on imagine que l'improvisation concerne essentiellement les dialogues mais évidemment l'improvisation elle concerne aussi la mobilité des corps à l'écran et c'est en ça la gestuelle et y compris les déplacements du corps entier il est évident que là Depardieu et le cinéma de Piala ne pouvaient que se rencontrer et le cadreur en l'occurrence parce qu'il faut que le cadreur le cadreur suive l'acteur il faut que le réalisateur accepte que l'acteur aille où il veut relativement et effectivement là il y a quelque chose qui est en rapport avec le cinéma de Cassavette c'est surtout avec le cinéma tel qu'il se fait à la fin du 20ème siècle c'est à dire effectivement un cinéma beaucoup plus mobile un cinéma beaucoup plus proche des déplacements des corps et qui d'une certaine manière ront avec une scénographie plus posée qui était celle du cinéma jusque dans les années 60 en gros ce qui est intéressant en même temps il m'en parlait par exemple il avait beaucoup d'estime pour Sautet c'était un des cinéastes français qui l'épargnait et qui était un peu aux antipodes mais il respectait la rigueur d'un autre type de rigueur qui était celle de Sautet Serge Toubiana vous vouliez intervenir oui je repensais à la scène du repas dans A nos amours où il réapparaît impromptu lui en tant que père de Suzanne et la scène c'est une les acteurs n'étaient pas au courant les acteurs n'étaient pas au courant donc Loiseleux est au cadre Loiseleux est au courant et là l'acteur Piala fait la scène contre les acteurs de son propre film qu'ils ne peuvent pas réagir qu'ils ne peuvent pas réagir ils sont sans voix ils sont ils sont hébétés de voir que le père revient pour régler des comptes c'est à dire que Piala peut totalement faire une scène de son film contre son film pour faire que le film monte d'un en fait il met le feu à son film de façon très claire et la scène sans lui elle ne tient pas le coup parce que le dialogue je pense que si un autre cinéaste que Piala avait fait ça il en aurait pris plein la tête de la part de la critique parce que c'est c'est un coup de force incroyable et puis par rapport aux acteurs c'est très violent très violent parce que là ils sont là empêtrés dans leur câble ils ne peuvent pas réagir ils sont ils sont sous le risque du ridicule au moins ils le sont voilà ils ne savent pas quoi lui dire et ça c'est très très violent c'est dans la logique de son cinéma c'est ce qu'il vient d'expliquer sur l'improvisation c'est un coup de force mais logique il leur offre un terrain d'expression parce qu'ils ne savent pas qu'il va revenir le début du texte c'est je reviens pour faire visiter et puis là ils sont hébétés ils n'ont rien à dire ils ne s'y attendaient pas mais tout de suite ils se mettent à raconter on m'a dit qu'il fait relation à une histoire vraie qui s'était passée avec Fieschi quelques années avant et là tout d'un coup il les remet dans le bain c'est à dire qu'ils ont un support ils ont un support mais ils ne savent pas du tout où ils veulent en venir et là tout d'un coup ils les fustigent les uns après les autres avec cette sous ce prétexte là c'est pour ça que la scène est forte surtout c'est parce que tout d'un coup en face les gens sont outrés consternés ils les interpellent mais ils comprennent bien de quoi il s'agit et ils se demandent jusqu'où ça peut aller ça va jusqu'au cou à la gifle Winkler Winkler la femme lui donne une gifle et après il lui fracasse la tête sur la table plus le règlement de compte avec Claude Berry il y a plein de sous-textes à nos amours il y a tous les règlements de compte vous citiez Jacques Fieschi il faut dire que Jacques Fieschi a été scénariste et surtout il a été avant directeur d'une revue cinématographe dans laquelle un chef opérateur Pierre William Glenn avait noté Piala je crois 4 sur 20 et Piala n'avait pas pardonné à Fieschi d'avoir publié ce texte donc là il le prend comme acteur il le prend comme acteur et il règle ses comptes mais cela dit cette scène dont vous parlez effectivement de la surprise pour les comédiens de voir apparaître un autre comédien le metteur en scène qui intervient dans cette scène où il ne devrait pas être il y a des correspondances avec les techniques de Mike Lee par exemple dont on dit dans Secrets et mensonges c'est pareil c'est à dire la mère qui ne sait pas qui est son enfant elle voit apparaître cette femme noire qui arrive et bien c'était pas prévu et personne dans l'équipe et personne parmi les comédiens ne le savait voilà alors on pourrait maintenant écouter un autre extrait pour entendre Piala au nom de cette exigence qui aimait bien se fustiger pour pouvoir aussi peut-être fustiger autant les autres et sinon plus je ne crois pas qu'on fasse un film en entier je pense qu'on ne peut faire que des moments c'est que même si on prend le plus beau film du plus grand réalisateur et qu'il fasse mettons la longueur consacrée ou une heure et demie ou à peine deux heures enfin entre une heure et demie deux heures on n'aura jamais une heure et demie de la perfection ça c'est pour les critiques ils écrivent ça mais c'est pas vrai et c'est bien comme ça la perfection c'est pas possible où je la verrais le plus moi c'est en peinture mais parce que je suis baba de voir que des gens étaient capables de faire ça mais c'est certainement aussi avec des défauts il y en a qui sont très visibles mais et qui n'empêchent pas que ce sont des chefs-d'oeuvre mais je crois que celui qui serait bah oui c'est comme ça qu'on arrive à l'académisme on fait tout bien et tout est finalement tout est moche voilà comme disait Degas il y a des tableaux qui sont finis mais ils ne sont pas terminés voilà c'est ça et comme disait Saint-Saëns il y a de la musique que c'est pas la peine et en fait c'est ce que disait Piala souvent du cinéma il y a des films que c'est pas la peine comment vous analysez cette façon qu'il avait de fustiger se fustiger lui-même bon l'explication la plus facile c'est que ça lui permettait aussi de fustiger les autres il n'y a pas que ça moi ce qui m'amuse un peu j'ai réfléchi après coup pourquoi est-ce que j'ai travaillé longuement sur Piala puis encore plus longuement sur Renoir et donc le rapport entre les deux m'a intéressé après coup bien sûr c'est de me dire parce que Piala était quelqu'un qui disait qu'il n'aimait personne en fait en schématisant un peu alors que je pense qu'il aimait profondément sinon tout le monde du moins il aimait profondément l'humanité et Renoir disait qu'il aimait tout le monde et je pense qu'il s'aimait surtout lui-même et ça je pense que c'est la une des grandes différences entre les deux personnages qui étaient alors sur le plan de la direction d'acteurs ils sont très souvent sur le plan de la il n'y avait pas de méthode Renoir mais disons de leur nature disons le plan de la nature ils sont totalement à l'opposé il y a d'un qui s'affronte Piala qui refuse qui dit non tout le temps qui s'oppose qui ne sait pas forcément ce qu'il veut mais qui sait toujours ce qu'il ne veut pas et il y a l'autre qui dit oui à tout et tous deux gagnent et Renoir gagne sa liberté en disant oui à tout et gagne sa personnalité en disant oui à tout donc c'est assez amusant de voir les deux qui sont quasiment opposés mais pour moi on a tous connu Piala bien on l'a interviewé souvent on s'est fait engueuler par lui on s'est fait insulter mais profondément enfin moi je sais que j'étais réconcilié avec lui il s'est réconcilié avec moi mais il était très sentimental c'est un grand sentimental Godard n'est pas sentimental même Truffaut n'était pas sentimental et à un moment donné il y avait des règles il y avait de la courtoisie il y avait de la distance il y avait de la stratégie les journalistes et les critiques on les traite comme on veut les traiter mais Pialas il voulait avoir il avait des sentiments alors Jacques Loiseleu en parle très bien c'est que dans les sentiments il y a aussi la colère il y a aussi une façon de mettre à l'épreuve mais c'est un cinéma très charnel c'est un cinéma très charnel très charnel mais quand il dit oui on ne peut pas faire un film d'une heure et d'une heure cinquante c'est vrai tu l'as dit tout à l'heure Pascal c'est vrai il y a c'est des moments c'est ça que les moments sont tellement forts ils ressemblent tellement peu il y a des chutes parce qu'on voit dans les autres films mais dans Van Gogh il n'y a pas vraiment de chute non non il n'y a pas de chute mais comme c'est un cinéma rongé par la mélancolie par la noirceur par le mal-être par le mal de vivre nécessairement on ne sort pas exalté des films de Pialas et pourtant je me souviens quand on est sorti de Van Gogh à Cannes en 1991 on était tous enfin on était hébétés pas comme les personnages de la scène du repas à nos amours mais on était subjugués et le film n'a rien eu souvenez-vous et moi je me rappelle rien eu pas un prix Jacques Dutronc n'a pas eu le prix de la meilleure interprétation c'est un des plus beaux films français du dernier demi-siècle c'est évident donc on est aussi témoin de cela et on est plutôt le plus lumineux c'est peut-être la maison des bois qui est le plus rayonnant le plus harmonieux mais je peux raconter une anecdote c'est qu'à la fin de la projection de Van Gogh pour la presse je me précipite je descends les marches c'est pas pour la presse c'est une présentation où peut-être il y avait la presse et le public en tout cas Piala y était et je franchis les gardes républicains je fais une chose qu'on n'a pas le droit de faire je déboule les marches de Cannes et je me jette sur Piala qui était passé en priorité tout seul avec son producteur Nicolas Cédoux et je dis à Piala que c'est un film sublime que je suis complètement bouleversé il dit à Cédoux il aime ce film c'est complètement raté c'est absolument pas ce que j'ai voulu faire c'est typique de Cédoux c'est au moment à la fois il reprochait il était tétanisé par le fait que Van Gogh n'ait aucun prix mais en même temps il dénigrait lui-même son propre film comme il a dénigré Dutronc à tort Dutronc est magnifique dans le film non il y a une puissance négative à l'oeuvre chez Maurice Piala qui est passionnante maintenant qu'on a le reculé et qu'on a les matériaux c'est ce qui fait la force c'est qu'on voit les matériaux dans l'expo c'est ça qui est fort on voit le travail ah oui il y a des lettres il y a des lettres formidables à ses acteurs il y a une lettre à Richard Anconina qui était partie du tournage et qui est d'une chaleur mais je crois que c'est ce qui fait la force de son cinéma aussi esthétiquement c'est que c'est la même chose que les compliments indirects tout à l'heure c'est-à-dire c'est un grand affectif mais qui ne veut pas le montrer donc ça passe toujours par des éléments détournés par une chaleur de l'image par une attention au contexte on n'en a pas parlé mais c'est un cinéaste réaliste extraordinaire enfin comme effectivement on en a peu pour décrire la société française des années 70-80 et donc ça passe toujours par des éléments indirects comme ça et évidemment ressort quelque chose qui est d'une force d'autant plus grande d'autant plus piquante mais moi je crois que ce qu'il aimait chez Sautet c'était par des voies différentes de retrouver ce réaliste de retrouver cette société de retrouver cet affectif parce que le cinéma Sautet est aussi un cinéma des affects totalement alors Serge Toubier à un moment vous parlez très très bien je trouve de l'alternance chez Piala de ces moments calmes où rien ne semble se passer en particulier dans la Maison des Boards mais dans d'autres films dans Van Gogh et puis au contraire des moments c'est un peu systole-diastole il y a des moments au contraire d'explosion de gestes très forts est-ce que vous ressentiez ça Jacques Loise II aussi au tournage ce côté un peu parfois non pas contemplatif mais recueilli voilà peinture hollandaise et puis d'un seul coup peinture expressionniste je ne sais pas si c'était construit dans la tête de Piala il arrivait il ne donnait pas de valeur relative aux différents plans qu'on faisait c'était toujours le même les mêmes ingrédients pour fabriquer un plan le résultat c'est le spectateur qui en juge je pense que moi avant les projections je ne savais jamais ce que j'avais fait je ne connaissais pas le sens absolu d'abord parce que je ne sais pas à quelle scène ça allait être collé et d'une part et d'autre part c'était tellement tendu que je faisais attention à un certain nombre de paramètres mais pas à tous les paramètres et en tous les cas pas à ceux qui font qu'en tant que spectateur on ne raconte l'histoire qu'à travers les personnages c'est peut-être la relation à Sautet de Piala c'est que c'est les personnages du film pas les acteurs les personnages du film qui racontent l'histoire uniquement et il leur fait dire ce qu'il a envie ce qu'il aurait envie de dire lui et ça c'est c'est difficile à faire passer sans leur dire d'une manière explicite donc on tournait toujours autour d'un dialogue écrit pour le détruire pour arriver à ce qu'il voulait vraiment et je n'ai pas à souvenir d'avoir eu conscience de moments de calme mais oui en lisant le scénario effectivement il y a des choses dont on comprend bien qu'un plan qu'il a écrit pratiquement sans texte et qu'il a décrit surtout dans le soleil ou dans le soleil de Satan il y a déjà dans Bernanos des descriptions qui sont très très importantes dans la littérature et que Piala a réussi à intégrer comme par exemple les grands tableaux où Depardieu s'en va dans des prés ça c'était quand je suis arrivé au tournage avec un peu de retard parce que j'arrivais de Chine c'est le premier c'est les seuls plans que nous avons repéré il m'a emmené par un temps de chien dans une gadoue effrayante pour voir ça et ça m'a pris un temps ça m'a pris tout un dimanche tout seul chez moi pour comprendre pourquoi il m'avait juste montré ça alors qu'il y avait des dizaines de décors et ça il y avait bien une intention c'est que là il donnait le ton il donnait le ton du rapport entre un personnage et la terre c'est à dire qu'au-dessus qu'est-ce qui bouge tout ça c'est Satan et il m'a fallu un moment pour le comprendre mais c'est aujourd'hui c'est clair pour moi j'étais sous influence donc j'ai fait ce que j'ai fait sans savoir vraiment ce que je faisais pour terminer moi je voudrais évoquer alors le côté autobiographique on n'a pas on l'a dit l'autobiographie indirecte c'est Van Gogh mais il y a des éléments d'autobiographie bon quand il disait je suis Jean-Yann à propos de nous ne vieillirons pas ensemble quand il disait je suis Guy Marchand à propos de Loulou on a dit à nos amours à nos amours la gueule ouverte c'est sa mère la gueule ouverte c'est sa mère et le garçu et on peut oui on peut évoquer ce dernier film où il a voulu ça montre aussi le côté hyper affectif de Pialat où il a voulu que son propre fils Antoine soit au coeur de ce film laisser une trace il voulait laisser une trace de son enfant l'enfant chéri adoré il voulait laisser une trace à l'image et en même temps il y a la scène de la mort du père qu'il avait essayé de caser dans Police il n'avait pas réussi à caser et moi ce qui me frappe pour aller vite c'est qu'il commence par un enfant abandonné l'enfance nu son film un film nu et il termine par un enfant adoré il y a une espèce de boucle sentimentale encore une fois chez Pialat qui est absolument merveilleuse là il a réussi complètement son parcours de ce point de vue là et le garçu ce qui est parmi les choses extrêmement bouleversantes du garçu ce père voit son fils s'éloigner de lui puisqu'il s'est paré de la mère etc c'est que ça se passe sans lui et donc c'est pour ça que sans rival non plus c'est aussi ce que disait Pialat qui a eu son fils il était déjà âgé quand il a eu son fils il savait que la vie de son fils se passerait sans lui et c'est ça qui est aussi très touchant dans le film et en même temps sur le plan formel ce qui est passionnant c'est que quand vous dites sans lui lui il est là derrière la caméra donc il y a une relation acteur-réalisateur petit garçon qui est d'une certaine manière le résumé de son oeuvre aussi c'est-à-dire cette relation professionnelle esthétique d'ailleurs Antoine se trompe de prénom quelquefois à l'écran il appelle sa mère Sylvie qui est jouée par Géraldine Paye et il regarde manifestement derrière la caméra dans quelques séquences et finalement le film on en a déjà parlé où il y a un multiple règlement de compte c'est évidemment A nos amours A nos amours un rapport très compliqué avec son beau frère Claude Berry A nos amours c'était les filles du faubourg au départ donc c'était la jeunesse de Arlette Langman on n'a pas cité le nom d'Arlette Langman qui est essentielle dans l'oeuvre de Pierre la sœur de Claude Berry mais elle a été sa compagne bien sûr mais elle a énormément aidé on n'a pas parlé ce qu'a dit Loiseleau tout à l'heure sur les directeurs de la photo on pourrait le dire mot pour mot pour les scénaristes relation avec les scénaristes Arlette Langman elle a apporté non seulement sa collaboration mais elle a apporté aussi sa vie à nos amours ça devait être la jeunesse d'Arlette Langman et puis c'est devenu autre chose grâce comme plus tard Sylvie Pialat dans les derniers films également collaborer au scénario merci beaucoup donc Pascal Merigeau Vincent Agniel Jacques Loiseleux et Serge Toubiana je rappelle que l'exposition Maurice Pialat peintre et cinéa se poursuit jusqu'au 7 juillet 2013 la rétrospective de tous ces films à la Cinémathèque française comme l'exposition cette fois c'est jusqu'au 4 mars le catalogue est publié par les éditions Sommogy avec la Cinémathèque française et l'auteur en est Serge Toubiana je signale également bien sûr la biographie de Pascal Merigeau chez Grasset et puis le livre de Vincent Amiel Van Gogh aux éditions Atland et bien entendu cette merveilleuse série de DVD et Blu-ray 6 films de Pialat tous produits par la Gaumont qui produisait des grands films et dans quelques instants ce sera le conseil de la semaine Sous-titres par Jérémy